Connaître et reconnaître les expansions du nom Voici une phrase simple Ce sorcier s'est blessé Dans cette phrase simple, il y a un groupe nominal Il est composé d'un nom noyau, sorcier et d'un déterminant Pour grossir ce groupe nominal, tu sais que tu peux ajouter des adjectifs qualificatifs avant et après le nom commun Ce petit sorcier intrépide s'est blessé Quels sont les mots que j'ai ajoutés ? Petit, intrépide Ces deux mots sont des adjectifs qualificatifs qui donnent des informations sur le nom commun sorcier Reprenons notre exemple Ce petit sorcier intrépide s'est blessé Je peux continuer à agrandir mon groupe nominal Nous avons déjà vu que l'on pouvait rajouter des compléments du nom Un complément du nom commence toujours par une préposition Je te rappelle la phrase pour en retenir une dizaine Ce petit sorcier intrépide de Poudlard s'est blessé De Poudlard est un complément du nom Il complète le nom sorcier Il commence par une préposition L'adjectif qualificatif ainsi que le complément sont appelés des expansions du nom Il existe une troisième manière d'étendre, d'agrandir un groupe nominal C'est d'utiliser ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative Attention, il ne faut pas confondre les mots préposition et proposition Ce sont deux mots complètement différents Une préposition, c'est une classe grammaticale C'est un pétale de notre fleur des natures Une proposition, quant à elle, est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué Regardons de plus près ce qu'est une proposition subordonnée relative Je reprends toujours le même exemple que j'ai agrandi Ce petit sorcier intrépide de Poudlard s'est blessé Ce petit sorcier intrépide de Poudlard qui révise sous l'arbre s'est blessé Ici, j'ai rajouté qui révise sous l'arbre Qui révise sous l'arbre est une proposition subordonnée relative C'est un groupe de mots qui possède un verbe conjugué Révise Une proposition subordonnée relative commence toujours par un pronom relatif Ici, qui Cette proposition subordonnée relative donne des informations sur le nom commun sorcier Voici quelques pronoms relatifs que tu dois absolument connaître Il en existe d'autres Qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel Regardons ensemble quelques exemples Nous regardons un film qui est triste Qui est triste est une proposition subordonnée relative Qui donne des informations sur le nom commun film Il commence par un pronom relatif Qui Le film que nous regardons est triste Que nous regardons est une proposition subordonnée relative Qui commence par le pronom relatif que Et qui donne des informations sur le nom film Je ne te dirai pas le nom de l'acteur auquel je pense Auquel je pense est une proposition subordonnée relative Qui commence par le pronom relatif auquel Et qui donne des informations sur le nom acteur Reprenons la phrase du début Avec notre petit groupe nominal Ce sorcier s'est blessé Nous avons agrandi ce groupe nominal Ce petit sorcier intrépide de Poudlard Qui révise sous l'arbre ses blessés Le nom noyau est sorcier Et j'y ai ajouté des informations Grâce à des adjectifs A un complément du nom Et à une proposition subordonnée relative A bientôt pour de nouvelles capsules 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 Sous-titrage FR ?